Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, comment sortir de la dépendance affective ? La dépendance affective, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est l'illusion que notre vie dépend d'une tierce personne, notamment de la personne sur laquelle on a vraiment jeté notre dévolu. Notre vie dépend de cette relation, notre vie dépend de cette personne-là qu'on a choisie. Et on ne vit qu'à travers cette personne et qu'à travers cette relation. Et il faut savoir qu'en fait, ce type de schéma, ce type de façon d'être en lien et d'être en relation, c'est quelque chose qui est répétitif, c'est quelque chose qui a été appris, hérité de l'enfance. Et attention, on a tous tendance à être dépendants affectifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous des blessures héritées de l'enfance, bien sûr plus ou moins importantes, sur lesquelles on a plus ou moins travaillé. On a tous des blessures de rejet ou d'abandon. Et ce sont ces blessures qui vont faire le lit de ce type de dépendance. La première chose pour sortir de la dépendance affective, c'est d'en prendre conscience. C'est de comprendre ce qui se passe en nous. C'est de prendre conscience du schéma répétitif. C'est de prendre conscience de la souffrance que ça génère pour nous. Et de comment ça a fonctionné à un certain moment dans certaines relations pour nous. Dès qu'il y a souffrance dans une relation, en réalité, c'est qu'il y a probablement de la dépendance affective. Et la première question à se poser, c'est comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Et le « je », « moi », « je » est très important. Parce que très souvent, avant de se poser la question sur le « je », on a tendance à dire « qu'est-ce qui fait que l'autre me met dans cette situation-là ? » Et on a tendance à rejeter la faute sur l'environnement, sur nos parents, sur le partenaire, sur un certain nombre d'éléments qui sont extérieurs à nous. Or, tant qu'on est sur le rejet de la faute sur l'extérieur de nous, on ne peut pas véritablement prendre conscience que ça dépend grandement de nous. Donc, on ne peut pas se saisir de notre propre puissance pour pouvoir transformer les choses. Donc, la première chose, c'est d'en prendre conscience et de comprendre que les clés pour sortir de cette dépendance sont entre nos propres mains. Ça, c'est très important, c'est déterminant. Tant qu'on n'a pas cette prise de conscience-là, on ne pourra pas sortir de la dépendance affective. La clé est toujours en soi et elle est sur deux piliers, la transformation de nos pensées et la transformation de nos croyances. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'attire ce type de partenaire ou je suis attirée par ce type de partenaire ? Parce que bien sûr, le partenaire est actif, mais le partenaire est le miroir, est notre miroir. Et donc, il nous renvoie à un certain nombre de choses. Il est là pour nous faire travailler, pour nous faire dépasser un certain nombre de choses. Le partenaire est toujours très actif pour nous faire dépasser nos propres difficultés. Donc, nous faire travailler principalement à dépasser notre problématique de dépendance. Deuxième point important que je veux partager dans cette vidéo, c'est le but d'une relation. Le but d'une relation de couple, ce n'est pas nécessairement d'aimer l'autre, bien que ce soit très important d'apprendre à aimer l'autre chaque jour un peu plus. Mais ça, c'est dans l'optique d'apprendre à s'aimer soi aussi chaque jour un peu plus. Donc, je reviens. Le but d'une relation, c'est de ne pas aimer l'autre pour qu'il nous aime nous en retour. Le but d'une relation, c'est véritablement d'apprendre au contact de l'autre, d'apprendre par la différence avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas moi et parce qu'il n'est pas moi, ça va créer un frottement. Ce frottement, cette différence, elle est difficile, elle est parfois désagréable, voire même souffrante. C'est ce frottement qui va me permettre de grandir. C'est très paradoxal parce qu'on a un lien vital, on a un besoin vital d'être en lien avec l'autre, voire même d'être dans un lien qui soit parfait parce qu'on a ce besoin un peu fusionnel. Et en même temps, on ne peut grandir qu'avec un contact imparfait au travers d'un lien qui est complexe avec l'autre. Donc, cette altérité, c'est ce lien-là qui nous permet de grandir. Et donc, c'est très important. La relation, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide de nous permettre de croître, de nous permettre de grandir, de nous permettre de nous épanouir, de nous permettre d'être un adulte mûr, mature, émotionnellement et de pouvoir nous épanouir, de pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, pour vaincre la dépendance, pour sortir de la dépendance, la seule clé, c'est de devenir une personne, une meilleure personne, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Non pas pour le faire pour les autres, pour faire plaisir à papa, à maman ou à notre partenaire. Non, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous servir, pour nous rendre hommage, pour devenir le meilleur partenaire qu'on puisse être pour nous-mêmes. Donc, réfléchissez un petit peu à toutes ces notions que je partage avec vous. Ce sont des notions très importantes et qui sont vraiment clés dans le développement personnel de chaque personne. Troisième chose, le travail en thérapie. Bien sûr que c'est très utile, très pertinent. Thérapie ou coaching, peu importe la méthode ou la méthodologie ou le professionnel que vous choisissez pour vous accompagner, c'est bien sûr très pertinent pour avancer sur toutes ces problématiques de dépendance affective. C'est très compliqué de sortir de la dépendance affective par soi-même. Pourquoi ? Parce que travailler avec un tiers, c'est déjà accepter de travailler sur le lien et sur la relation. Et donc, travailler dans une relation qui ne soit pas un lien de dépendance. Et donc, du coup, toucher à ça directement, faire une nouvelle expérience. Donc, c'est accepter de se remettre au centre, non pas par égoïsme, mais par respect sur soi et dans un lien avec une personne tierce. Fin de cette vidéo, j'aimerais vous proposer trois exercices qui vont vraiment vous permettre d'avancer. La première chose, c'est un exercice très simple, hérité de la thérapie comportementale. C'est un exercice sur lequel vous allez faire quatre colonnes. Une colonne, vous allez mettre votre vie personnelle. Une colonne sur votre vie professionnelle. Une colonne sur votre vie sentimentale et affective. Et une colonne qui est plutôt sur votre vie sociale, amicale, voire familiale. Quatre colonnes. Et en dessous, vous allez mettre chaque semaine un objectif sous chacune de ces colonnes. Donc, quatre objectifs par semaine pour chacun de ces domaines, on va dire. Et sous chacun de ces objectifs, vous allez mettre deux actions concrètes. L'objectif aussi, c'est d'équilibrer chacun de ces domaines de votre vie. Donc, c'est très intéressant. Déjà, ça va vous permettre d'avoir des objectifs clairs. Ensuite, d'avoir des actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, de rééquilibrer votre vie. Donc, ça, c'est très important. Faites-le et faites-le régulièrement de façon hebdomadaire. Deuxième exercice, c'est chaque jour de vous poser la question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire de nouveau pour moi ? Pour faire honneur à mes envies et pour me reconnecter au plaisir. Ok ? Posez-vous cette question. Répondez à cette question. Et mettez en place quelque chose de concret. Troisième clé, troisième exercice, c'est de noter des affirmations positives par rapport à vos qualités. Je suis une femme formidable. Je me sens bien dans mes baskets. Toutes ces affirmations, vous les notez au présent. Je me sens épanouie. Je suis bien dans ma vie amoureuse. Je suis quelqu'un de généreux. Vous notez des affirmations positives, toujours au présent. Vous les notez de façon très intuitive, très spontanée, sans vous censurer. Et ensuite, vous en notez 5, 6, 7 en fonction de ce qui vient. Et vous le faites chaque jour de façon répétée et régulière. Et surtout des affirmations qui font que vous êtes une personne spéciale et unique. Ces trois exercices, je pense que vous êtes vraiment armés pour pouvoir travailler sur vos problématiques de dépendance affective et pour pouvoir les dépasser. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu. Partagez votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos chaque semaine directement dans votre boîte mail. A très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les vidéos.